bonsoir à tous je vous demanderai de cesser de m'interrompre je m'appelle brigitte mais c'est de la folie ah bah non vous inquiétez pas c'est fait exprès bien sûr moi je dis stop alors qu'est-ce que j'entends là on se chamaille on s'insticote on se querelle entre frituristes je vais vous envoyer régler ça au frituroscope quand je fais une blague je fais pas les choses à poitiers ça c'est pour détendre c'est cadeau les gens sont-ils là j'enlut m'en peux plus alors c'est pour détendre l'atmosphère sans compter que je ne me moque pas parce que figurez-vous que j'ai vécu exactement le même dilemme la même situation en ma demeure c'est pas vrai à quelle occasion à l'occasion d'un anniversaire également pour les 80 ans de belle-maman oui 80 ans c'est beau hein 80 ans qu'elle est morte quel soulagement oh on a fait une surprise partie au manoir un truc endiablé c'était génial il y avait il y avait un méchouis open méchouis hydrôme à la volonté menestrale acoustique on s'est poêlé ah oui c'était extraordinaire qu'est ce que je mets après nous étions dédiés ah oui tout à fait non on s'est beaucoup amusé c'est vrai et j'avais également prévu moi même une dégustation gratuite de frites non alors pas des frites non non nous c'est les pâtes ah les pâtes les pâtes les pâtes les pâtes de marcassin oui les pâtes de marcassin frites à l'huile de rachide rachide c'est un jeune berbère qui nous fournit en huile il l'a fait lui même avec ses cheveux c'est délicieux ah non vraiment ah oui alors seulement j'ai eu le même problème dans ma région pourquoi parce que figurez-vous qu'il y a deux élevages qui se bagarre le marché ah oui alors j'ai qu'est ce que j'ai fait aussi comme je suis intelligente j'ai prélevé si vous le savez j'ai prélevé uniquement les pâtes avant sur les marcassins de l'élevage numéro 1 et uniquement les pâtes arrière sur les marcassins de l'élevage numéro 2 ah c'est une bonne idée voilà comme ça tout le monde était content et on s'est régalé alors qu'est ce que vous conseillez puisque vous semblez experte pour régler les conflits qu'est ce que vous conseillez à nos amis belges pour désamorcer le conflit de la frite wallonne avec la frite flamande alors je pense d'abord que ce conflit doit ou de canard vous comprenez on rigole on s'amuse bien sûr non je pense on est-il là je pense en effet que ce conflit entre flamands et wallon doit cesser sinon wallon nous et oui c'est drôle bien sûr il faut raison garder il faut raison garder c'est vrai que pour régler ce conflit je préconise la sagesse alors aux armes citoyens soucis à l'envahisseur sortez les albards de les glaives et les arbalètes battons nous buvons du sang vive le roi le roi est mort calmez vous Laurent vous êtes violent ah oui ah vous êtes violent non 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 je crois qu'il faut régler ça dans la paix et la joie et l'allégresse et pour cela par exemple je dirais organisons un référendum ou de femmes d'ailleurs peu importe mais pour recueillir l'opinion publique quand même des frites canadiennes vous vous rendez compte il nous l'a expliqué monsieur des frites canadiennes en belgique le jour du 175e anniversaire de la belgique ça vous choque évidemment que ça me choque ah je préconise le boycott total ah oui non 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 parce que si les américains nous envoient leurs frites on va leur envoyer plastique bertrand attention ah non en même temps c'est vous qui avez cherché vous leur avez refourgué Jean-Claude Van Damme c'est normal qu'ils se vengent les américains bien sûr c'est un juste retour de bâton enfin de mon chacou il n'y a pas de solution alors d'après vous si la solution c'est de laisser tomber les frites garder les moules et faites une immense paella voilà sortons les castagnettes dans le flamenco attrapons le taureau par les cornes et gardez moi son chorizo je saurais qu'en faire voilà allez hop l'affaire est réglée mais bien sûr croyez monsieur le fèvre il n'y a qu'à demander merci madame de la coquillère je vous fais ah beaucoup vous Sous-titrage ST' 501